Et bonjour à tous, ici c'est Arcanum et on se retrouve pour la vidéo Les stats des invocations de Femme Numéroze, j'avais déjà fait ça pour l'épisode 150 Et ben on va faire pareil pour l'épisode 200 Donc vous l'avez compris, ça aura de l'invocation feu 151 jusqu'à la 199 Logique Donc on va découvrir ça, bah découvrir ça, vous allez découvrir ça Donc j'ai capitulé, c'est à peu près les mêmes diapositifs qu'il y avait pour l'épisode 150 Sauf qu'il y a des petits trucs nouveaux On va commencer par les personnages par couleur Donc vous les constatez, j'ai eu 132 persos rouges, 118 persos bleus, 101 persos verts et 79 persos gris Donc qu'est-ce qu'il faut comprendre avec ces chiffres ? Ouais bon, j'ai beaucoup qui est rouge, logique C'est normal, c'est la couleur la plus dominante on va dire du jeu Et gris, bah voilà, c'est la seule couleur qui ne dépasse même pas les 100 Ouais, c'est triste mais c'est logique Le gris c'est pas la couleur où il y a eu plus de héros quoi Donc bah voilà, forcément ça se retrouve au niveau des chiffres Et au niveau des pourcentages Ça fait 31% de rouge, 27% de bleu, 24% de vert et 18% de gris J'ai fait, voilà, on va faire le comparatif par rapport à l'épisode 150 Bon, c'est normal que ça change au niveau des chiffres, logique Donc à l'épisode 150, j'avais eu 69 persos rouges Donc c'était déjà le rouge qui était en tête Là, il faut constater que c'était très proche l'un des autres à l'épisode 150 C'est beaucoup moins là maintenant Genre maintenant le bleu, il était à 2 unités Là, il y a 14 unités de retard Pareil pour, entre le bleu et le vert, il y avait 8 Là, il y en a 17 Bon, en vrai, c'est pas énorme Mais après, ouais, le gris, bon, qui est toujours derrière 48, 79 Au niveau des pourcentages, j'ai eu moins de gris Vous pouvez le constater, on est à 19,8% Là, on est à 18% Le rouge, beaucoup plus de rouge Et bizarrement, le vert et le bleu, ça se maintient 24 et 27%, ça n'a pas trop bougé à ce niveau-là Au niveau du bleu et du vert Pourtant, voilà C'est logique, il y a eu plus de 5 étoiles dans l'épisode 200 que pour l'épisode 150 Donc, logique Que ça ne bouge pas trop au niveau des pourcents Ensuite, les archétypes Les archétypes, donc L'archétype le plus généreux, c'est les CIL, les Braves On en a eu 35 35 CIL Ensuite, c'est les Fallen Il y en a eu 30 Et, chose sans surprenant Le troisième, c'est les Summers J'ai eu 20 persos Summers Plus que les Ascended Après Mais, ouais, Summers, forcément Le Summers, on va dire, du livre 7 Je les ai tous Il y a eu des tickets, tout ça Après, il faut dire qu'il y a eu les tickets Taux spécial 4 étoiles garantie Donc, ça aussi, ça a bien boosté le chiffre Donc, voilà Bon, les Sunnels, ils ne sont que 3, tout ça Donc, vous voyez, j'ai mis quand même les Focus à 0 Genre, bah, j'ai eu aucun Pirate J'ai eu Cyon, aucun Picnic, tout ça Et, ouais, il y a eu beaucoup plus de... Vous verrez, il y aura plus d'archétypes Par rapport à l'épisode 150 Genre, Tee, White Tribe Flame, mon Trippe du Feu, tout ça Ils n'étaient pas là avant Donc, en pourcent Bon, c'est un peu illisible C'est logique, il y a beaucoup de... On va dire, d'archétypes Qui sont à 0%, donc on ne les voit pas Puis à 1% Donc, ouais, 17% de CIL 15% de Fallen Et 10% pour les persos ODT Et puis les autres, voilà Gros sommaire d'eau, voilà, à peu près À quoi ressemble le calendaire Bon, c'est illisible, hein Vu qu'il y a énormément de Focus spéciaux dans le jeu Et maintenant, on va comparer Alors, ça n'a pas trop changé Ça n'a pas trop changé C'est juste la 3ème place qui a changé Donc, oui, toujours les CIL qui sont premiers Bon, j'en ai eu 12 de plus Par rapport à l'épisode 150 Belle remontée des Fallen, hein Les Fallen, qui n'étaient qu'à 15 Elles ne sont pas à 30 J'ai doublé mon chiffre de Fallen Bon, c'est toujours... Il est toujours 2ème, les Fallen Par contre, ouais, la 2ème place Et la 3ème place, oui, plutôt Elle a bien bougé Donc, les Summers, avant, j'en avais Est-ce que j'arrive à le repérer ? J'en avais eu 9 Et là, on en a 20 Pareil, tout a quasi augmenté, on va dire Winter, ils étaient 4 Là, ils sont... Winter, ils sont 11 Moi, par exemple, tu vois Il y a des archétypes qui m'ont porté plus chance Bon, Atari, bon, logique J'en ai pas re-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e Là, je crois que c'est livre 6 5, 4 Donc, voilà pour les archétypes Bon, comparaison avec Héros, avec ou sans archétypes J'ai eu 24 persos avec des archétypes Et 26, 100 Sachant que, c'est vrai que je ne l'ai pas précisé pour les archétypes Mais il y a un perso qui en a 2 C'est le seul qui en a 2 C'est Chrome Fallen Chrome Fallen et Hermède, il a les 2 archétypes Donc, c'est pour ça Là, vous voyez qu'il y en a 204 Si vous comptez tous les archétypes un par un Ça ne fait pas 204, ça fait 206 Parce qu'il y a Fallen Chrome qui compte comme 2 archétypes Qui a 2 archétypes différents Donc, ouais, 204, 226 Donc, en pourcent, ça fait 53% de persos sans archétypes Et 47% de personnages qui ont Qui en ont un Donc, en comparaison, par rapport à l'épisode 150 C'était très équilibré avant C'était quasiment du 50-50 Après, là, ouais Après, c'est logique Pourquoi j'ai eu beaucoup plus de persos sans archétypes Bah, c'est tout simplement à cause des tickets d'arène On ne va pas te mentir que Ça a bien boosté les persos Avec, sans archétypes Et avec archétypes Bah, ça a quand même un peu aidé avec les tickets taux garantis Mais, bon, quand tu as des tickets chaque semaine Forcément Derrière Ça booste bien les persos archétypes Les sans archétypes, ils ont été Ils ont bien monté, quoi Dites-vous qu'avant l'épisode 499 Il y avait 30 de retard, quoi Là, il n'y en a plus que 22 Persos archétypes, ils ont fait une remontée Une belle remontée Avec l'aide de l'épisode 180 Mais sinon, ouais Il y avait un retard de fou Partie ! Alors, c'est dommage À de près, j'avais 200 fantassins 200 fantassins quasiment Pour les... Bah, quasiment Ensuite, c'est les chevaliers 108 77 unités volantes Et 147 QAC Donc, ça montre bien que Il y a très peu d'unités QAC en 5 étoiles Dans le jeu Branchement, il faut dire les termes Il y a quelques, on va dire, focus Ou, vas-y, il y en a beaucoup Mais, point barre, quoi Ou, au reste de l'année, il n'y en a pas beaucoup Et bah, ça se reflète Bah, via ce... Via le graphique Il y a beaucoup de fantassins Après, on fera les armes Et vous verrez que... Vous verrez que, bon Il y a un petit, quoi Il y a un petit lien, quoi Donc, en pourcent, ça fait 46% de fantassins 25% de chevaliers 18% d'unités volantes Et 11% de QAC Et à titre de comparaison, ouais J'avais eu beaucoup plus de fantassins Par rapport à ce que j'avais à l'épisode 150 L'épisode 150, il y en avait quasiment 50% Il y avait 122 fantassins Les chevaliers ont fait une belle remontée Parce que, ouais Ils étaient à peu près à l'égalité d'unités volantes Là, ils ont carrément dépassé 108 chevaliers Donc, ouais On est passé de... De 18% à 25% QAC, c'est les QAC qui ont le plus souffert Ouais, ils ont perdu 7% Et, ouais, les unités volantes Bah, pareil, ils ont bien remonté C'est, ouais, les pourcents des QAC Sont allés dans les chevaliers Et les unités volantes Fantassins, ouais, ça a perdu un petit peu Mais bon Ça reste quand même énorme 46% de fantassins sur... Bah, vous savez, maintenant J'ai eu 430€ Ça fait quand même beaucoup, quoi De toute façon, vous faites le calcul Vous tombez sur... Sur les 430€ Donc, voilà pour les types Les armes Ouais, bon, voilà Vous pouvez constater qu'il y a un truc Qui choque tout de suite C'est pas les tomes Parce que les tomes sont sur 4 couleurs Donc, c'est pas surprenant Qu'ils en aient 98 Quasiment 100 Non, par contre Ce qui surprend, c'est les épées 85 épéistes Ça fait... C'est énorme Alors, comparé à rapport aux tomes Qui sont sur 4 couleurs Les épées, c'est une seule couleur C'est le rouge Donc, en titre de comparaison On avait 132 rouges 85 sont des épéesistes Ça fait plus de la moitié, quoi Plus de la moitié des unités rouges Que j'ai eues sont des épéesistes Ça fait beaucoup Pareil pour les lances On est quasi à la moitié du bleu Que j'ai eue C'est des... C'est des lanciers Ça fait quand même beaucoup Après, ouais, le top Le top 3, dragon Pareil, bon, les dragons Il y en a sur 3 couleurs Donc, sur les 4 couleurs Donc, logique Par contre, ouais Dag, bâton, bête Dag et bête C'est un peu triste, quand même 19 dag et 16 bâtes C'est un peu... Ouais, il n'y a pas beaucoup de bêtes On ne va pas se mentir Que les bêtes et bâton Dag, tout ça Ouais, ce n'est pas des persos Qu'on voit souvent en 5 étoiles On ne va pas se mentir Puis, H et arc Voilà, 44 40 Logique J'ai toujours plus Voilà J'ai toujours plus d'épéistes Quoi Donc, en comparaison 21% sont des épéistes 14% sont des Sont des lanciers Donc Et 23% sont des tomes Donc, si on fait le calcul Ouais, à peu près la moitié De ce que j'ai eu C'est des tomes Épées Lances C'est quand même assez Assez ouf Et du coup, par rapport à l'épisode 150 Là où Les épées n'étaient que 3ème Ils sont 2ème maintenant Ils ont mis une tempête au lancier Ouais, j'avais eu que 39 épéistes Là, j'en ai 85 C'est assez énorme Les tomes étaient toujours premiers Mais c'est normal Les tomes sont sur 3 couleurs à l'époque Là, maintenant, ils sont sur 4 C'est normal de trouver les tomes premiers Les dags, ça n'a pas trop bougé Un dags soin Et bête Ouais, ils sont Bête J'en ai eu autant sur l'épisode 150 Que sur le 200 Typiquement J'en ai eu 16 Et dragons Belle remontée du dragon On était à 12 dragons Et là, on est à 51 dragons C'est quand même énorme H, ça n'a pas trop Ouais, par Arc, ça a bien remonté H, bof Ouais, non, c'est équivalent, quoi Et pour rapport aux pourcents Ouais, 24% de tomes On est à 23% Ça a un peu baissé Mais bon, vas-y Ça reste quand même très conséquent Épée 15%, 20%, ouais Et un peu les lancers qui ont perdu Les haches ont un peu perdu Les arcs, j'en ai un peu plus Les dags, ouais, ça a bien descendu Et une belle remontée du dragon Qui passe de 6,6 à 12% On a quasi doublé par rapport Il faut se dire par rapport Voilà Au nombre de 5 étoiles qu'on a eu J'ai eu deux fois plus de dragons Pendant les épisodes Entre les épisodes 150 et 189 Que 100 Enfin, c'est pas 101 Mais bref Vous comprenez J'ai eu deux fois plus de dragons, quoi Par jeu Par jeu Et vous pouvez constater que Fate est hyper en avance Par rapport aux autres jeux 65 persos de Fate C'est incroyable, quand même Alors Si on compte les persos de Triop et Triosys ensemble Ça fait 54 Ils sont devant Heroes Mais vu que je compte ça comme deux jeux différents Eh bien, Triosys n'est que 3ème Que 3ème Heroes est 2ème Et le 4ème C'est C'est Awakening Je crois que c'était à peu près ça Pour les épisodes 150 Ensuite Il vient Blazing Blade 35 personnages Généalogie of Holy Wars Avec 33 persos Et après C'est Ouais, le peloton Un petit peloton De persos Bah des À la vingtaine Donc Sacrostone avec 27 Shadow Valence avec 28 On va dire Mystery Beyond Shadow Dragon Tout ça Ils sont en tout Il y en a eu 27 Mais il faut savoir qu'il y a des persos Qui viennent Excusez-moi de New Mystery Dawn Comme Chris Katarina Tout ça C'est des personnages exclusifs À New Mystery Emblem Donc Bah ouais D'un certain côté Bon C'est difficile de les compter à part Mais en gros La prochaine fois Je mettrai Ces 3 jeux ensemble Et tant pis Si Il y en a un Qui vient de New Mystery Emblem Bref Et ensuite Bah le top En dessous Les focus Un petit peu en dessous Ouais bah Engage Pour un jeu Qui est apparu Un an avant la fin Parce que ouais Il est arrivé Engage C'est des épisodes 80 Tout ça quoi Et bah c'est quand même J'ai quand même eu 13 personnages Autant que Radiant Dam Et ensuite Stratia Et Pass of Legends 11 et 10 Vous verrez Par rapport à l'épisode 150 Mais il y a une belle Abandon Fall Et ensuite Le moins bon jeu Normal Trio Tokyo Mirage 8 persos Trio Nogique aussi Mais 8 seulement Persos de Tokyo Mirage Bah après Ils sont 4 En invoque Ils sont que 4 J'ai eu 3 fois Mamori J'ai eu 3 fois Kyria Une fois Eleonora Une fois Tsubasa C'est facile de se souvenir De qui j'ai eu Donc par rapport au pourcent On a eu 13% De Fates 10% De Trioses 11% De Heroes Et ensuite Au Awakening C'est 9% Bref Il y a 3 jeux Qui dépassent les 10% Et après C'est autour Des Des Voilà Des 5 6 Bref Maintenant en titre de comparaison Avec L'épisode 150 Donc à l'épisode 150 C'était Trio 6 Qui était le premier Avec 36 Suivi de très Pas très loin De De Fate Et bah là c'est l'inverse C'est Fate Qui a mis une tempête A tout le monde Il y a une vidéo Où genre J'en ai eu 7 Il y a eu 7 persos de Fate Typiquement En vrai le vrai classement C'est Fate Trio 6 Heroes Et là c'est Avant l'épisode 150 C'était Trio 6 Fate Heroes On voit que unique Il reste 4ème Qui n'a pas bougé Le 5ème Pendant l'épisode 150 C'était Path of Legends Avec égalité Avec Miss Survenu Emblème Là j'ai du faire Le cumul des 2 jeux Je pense Ah non il manque Le premier jeu Là Ouais bon Je sais pas ce que j'ai fait A l'époque Mais ouais Path of Legends Qui était 5ème Qui est quasi Dernier C'est dingue de se dire ça C'est le avant dernier jeu Typiquement Parce que si je compte pas Trio Bah c'est l'avant dernier C'est dingue Comme quoi ça va très vite Belle remontée On peut dire De Holy Wars Qui était à 15 Et qui est passé à 33 persos Pareil pour Blazing Qui était à 14 Et qui est passé à A plus de 35 personnages Ça tu vois C'est des jeux qui ont bien remonté Généalogie et Trio Et Blazing Et ouais il est passé au Blazing Qui a un peu reculé Stratia bah pareil Ça reste dans les chiffres de base Pareil pour Shadow 20 Shadow Valencia Ça 17 Ouais ça va bien remonté aussi Shadow Bah non c'est pareil C'est équivalent Et TMC Bon bien évidemment Tokyo Mirai Ça va bien remonté aussi Minimum Donc voilà Pour les jeux Maintenant On va parler De Le plus grand nombre De 5 étoiles en une vidéo On va faire un top 3 On commence par le 3ème Le 3ème c'est La malédiction terminée Donc ça c'est C'est le focus Halloween J'ai mes notes Donc le 3ème c'est l'épisode 188 Où il y a eu 19 5 étoiles Donc je vais vous les citer On a eu Kiel Astrid Febeil Ronan Indun Darren Surt Cid Plumeria Edigan Shiro Len Duzel Alfred Céadal Camilla Flora Ninian Et Nils Pour Le Darren Il me semble que c'est Fallon Darren Il me semble Je suis pas sûr Cid Ascedon Plumeria Réarmed Surt C'était le respondissant Alfred Réarmed Céadal Halloween Camilla Céiel Flora Ninian Ça c'était Via les Tiki Donc 19 5 étoiles Avec Timera Et Alfred Voilà Ensuite La deuxième vidéo C'est la 195 C'est celle de Noël Comme quoi C'est vraiment arrivé Très très tôt Ça s'est enchaîné Dittairement On va dire De grosses vidéos 21 5 étoiles Avec du coup Winter Adegaard Winter Dimitri Winter Yunaka Deux fois Louise Elencia Accident Hilda Ask Harkun Chris Constance Na Listea Billet Winter Cèdre Nouvel An Deux fois Célif Brave Tin Karina Nouvel An Et Nymphon F Donc ça refait bien 21 Donc incroyable C'était Ça aurait dû être la vidéo Qui aurait dû finir top 1 Sauf que La 199 Et là La 189 Avec ses 28 5 étoiles Donc on va quand même tous le citer Donc il y a eu Ursula Cadwin Viorm Summer Saeri Brindal Chaz Summer Il est littéralement là Alfred Donc ça veut dire que si on a Alfred Ça veut dire qu'on a une excellente vidéo Gulvek Brave Florina Asenen Rosado Kyria Lilith Et Ryoma Oshido Festival Donc voilà Ça en fait 28 Et on va comparer maintenant Avec la meilleure vidéo Pendant l'épisode 150 C'était La 146 C'était Le focus Halloween je crois Non Nouvel An Où j'en avais eu 11 C'est là on se dit Putain incroyable On est passé La meilleure vidéo C'était 11 Et là la meilleure Elle est à 28 C'est quand même incroyable La différence C'est Ouais Je ne sais pas les mots On a quasi triplé Ce chiffre Je pense que ça va être difficile D'atteindre De nouveau Un chiffre comme ça Un 28 Je pense que Vous ne verrez pas D'autres vidéos comme ça Et voilà On est passé de 11 à 28 C'est incroyable Maintenant on va faire Le plus faible Nombre de 5 étoiles Dans une vidéo Donc là j'ai marqué Les J'ai marqué Le nom de la De la vidéo Donc la troisième C'est une récente C'est la 196 Où on en a eu que 3 Donc c'était Diek, Claude Et Ishtar C'était après La grosse vidéo 175 Il y avait 10 jours Entre les deux Et bah voilà C'est pour ça Qu'il n'y en a que 3 C'est même un miracle Qu'il n'y en a eu que 3 Il n'y aurait très bien plus N'en avoir qu'un seul Mais on en a eu 3 Ensuite La deuxième C'est la 160 C'est la C'est le post-CIL C'est entre le CL Et le focus Flame Focus auquel j'ai beaucoup invoqué Donc forcément Bah voilà C'est un post-gros focus On va dire Donc on a eu Dimitri Brave Chrome Brave Et Flame Muspel Et voilà J'ai rien d'autre à rajouter Et la pire vidéo Et bah non C'est pas la pire vidéo C'est parce que c'est un top 4 Parce qu'il y a 3 vidéos Qui sont à 3 Il n'y en a que 3 Il y a 3 vidéos A 3 5 étoiles Donc bah Déficit de faire un top 3 Si on a 3 Qui sont à égalité Donc ça C'est la 155 C'était en juin Si je ne dis pas de bêtises C'était Le milieu du livre Du livre 6 Où On a eu Kiel Rinka Et Letizia Letizia en plus Qui n'avaient qu'offerte A l'époque Il n'y avait pas les tickets d'arène En plus Et Rinka Je ne l'ai pas mis Pour le comparatif Mais Rinka Était déjà là Dans la pire vidéo Dans le top 3 Des pires vidéos De l'épisode 150 Elle était Là Dans Je ne sais plus quelle vidéo Mais elle était dans le top 3 Je crois que c'est La genèse Même un truc comme ça Je crois que même Dans la toute première vidéo Il y avait eu 155 étoiles Et c'était Rinka En invoque offerte Donc Rinka Pareil C'est l'inverse de l'Alfred Là où Alfred Il est là Dans les grosses vidéos Elle Elle est dans les petites vidéos Et ensuite La pire C'est la 171 Je ne saurais plus Vous expliquer Le contexte Mais je crois que c'était Un focus à trois couleurs Ouais c'était pas le focus Angade justement Où on avait eu Que Louise et Mia Louise c'était Un perso Hors focus Et Mia c'était Un ticket d'Alan Il me semble Donc voilà C'est la pire Alors sachant que La pire dans l'épisode 150 C'est la 131 Je crois Avec 0,5 étoiles C'est arrivé Donc il n'y a pas de comparatif Là Donc maintenant On va faire les focus Les plus chanceux Avec un contexte Quand même Parce que Roux du destin Il y en a On va les compter Donc Anna Nif Sirène Darren Seyel Grégor Soren Seyel Perceval Gulvek Seyel Et Corinne Seyel Deux fois Donc ça en fait neuf 1,2,3,4,5,6,7,8,9 Attends quoi 1,2,3,4,5,6,7,8,9 Petit problème Parce que moi j'en ai marqué neuf Bon bref Ouais il y en a neuf Mais bon Attends Anna Nif Sirène Darren Grégor Soren Perceval Gulvek Corinne J'ai dû me tromper C'est possible Mais ouais Neuf focus Neuf perso a priori Et Contexte C'est un focus à 80 voques Voilà Faut dire contexte J'y fais 80 sessions sur ce focus Donc ouais C'est normal qu'il soit Roux quoi Donc c'est pas vrai C'est un peu triché Mais ouais il y avait 80 sessions dessus Bon Par contre Ce n'est pas le cas de la suivante La deuxième Là par contre C'est sur 40 sessions Bah 40 persos Et il y en a pareil Neuf Il y a Edith Flora Lilith Fallon Shannon Muspel Irason Paint Phila Et Darren Mystérieux Bah mystérieuse plutôt Il y en a eu pareil Là c'est ce focus là Par contre Oui il y a effectivement 40 sessions En réalité c'est la meilleure Puisqu'elle est sur 40 persos Et on en a eu 9 Beaucoup de taux spécial Il me semble 1, 2, 3 3 ouais 3 persos taux spécial 3 persos hors focus Et un seul perso focus Parce que la dernière N'était un perso offert Donc en réalité C'est celle là La meilleure En personnage Je précise Pas en En global Et le top 1 C'est un focus Très récent En plus de ça C'est le son festive Pareil Elle est sur 80 sessions Elle Donc c'est un peu triché Mais Voilà Pareil Mais il y en a eu 12 Il y a eu Ephraim Ewan Roy Ciel Eddegard Winter Dimitri Winter Yunaka Winter Deux fois Louise Elasia Arkane Billet En session offerte Et Visitaire Mais il faut préciser Que c'est sur 80 Persos invoqués Donc oui Une logique Que ce chiffre soit boosté Donc c'est 12 5 étoiles Donc 1 2 3 4 persos taux spécial 3 persos hors focus Et 3 persos focus Parce que ouais Yunaka Daren Et 2 persos offerts Donc voilà C'est ça le meilleur focus C'est le son festive Donc Donc voilà Pour les focus Maintenant on va passer Au personnage Au top 3 De chaque couleur On commence par le J'ai pas fait le comparatif Parce que J'aurais pu Mais je crois que Viorm C'était Je crois que c'était plus Viorm Imminent Qui est le meilleur focus De l'épisode 150 J'aurais pu faire un comparatif Mais tant pis C'est pas grave On va faire le top 3 Des personnages Les plus obtenus Le premier Bah c'est donc Le troisième Plutôt C'est Sidgurt Sidgurt Que j'ai eu 3 fois Donc Sidgurt Il est arrivé Sur la vidéo 172 Donc anniversaire Desastres Mais avec plein d'amour Et deux fois Sur l'épisode 182 Donc voilà Il est arrivé Voilà C'est rare C'est le seul perso Que vous verrez Que j'ai eu Sur seulement deux vidéos Mais j'ai eu en double Sur une vidéo Donc voilà Il est troisième Le deuxième C'est Selika Selika Que j'ai eu 4 fois Donc la première fois Je l'ai eu sur l'épisode 157 Je l'ai eu ensuite Dans l'épisode 192 193 197 Et 198 Donc quoi Elle est remontée Très rapidement Elle est arrivée Très tardivement Deuxième Genre L'épisode 97 98 Bah voilà Je l'ai eu deux fois En même pas deux vidéos Et puis Puis voilà Elle n'était pas A la base Elle n'était pas Deuxième Elle est vite arrivée Deuxième C'était Signeur Le deuxième Puis en deux vidéos Voilà Elle a pris La deuxième place Bon Il n'y a pas de suspense Concernant la première place C'est même le personnage Que j'ai le plus eu Globalement C'est Selika Que j'ai eu 5 fois Je l'ai eu deux fois Sur l'épisode 159 Donc le CIL 6 Je l'ai eu En hors focus À l'épisode 168 Donc voilà En hors focus Je l'ai eu ensuite À l'épisode 176 En hors focus Et à l'épisode 195 En hors focus Je me souviens Sur quel focus Je l'ai eu C'était Le focus Nouvel An Donc voilà 5 fois CIL Je ne sais pas Si un perso fera Ou une performance Pareille un jour Parce que l'avoir eu 5 fois C'est quand même Beaucoup C'est quand même Incroyable Et en plus de ça 2 fois focus Et 3 fois hors focus C'est quand même dingue En plus c'est un bon perso Quand même Il n'empêche Donc voilà Pour le top rouge Le top bleu 3ème C'est Kwan Pareil Qui a gagné La 3ème place Eh bien sur la dernière vidéo Tout simplement Parce qu'à la base Il n'était pas 3ème Il a piqué Je crois Cette place A Ninyan Ninyan Qui est 4ème Donc Littéralement Une vidéo Où il est sur la miniature Les résistibles Donc ça c'est là C'est là 175 C'est vrai qu'il est Il est très vite remonté Ensuite il est apparu Sur la 79 Il est apparu aussi Sur la 92-93 Comme Celica Et pour finir Sur la 199 Donc voilà 4 fois Kwan Qui font Voilà Il y a le club des unités bleues Que j'ai tout le temps Et Kwan Voilà Je le cite souvent Dans ce club Il y a Lilith Qui commence à rejoindre ce club Mais il y en a un Que je n'ai pas cité Et que j'ai pourtant souvent eu C'est Nils C'est vrai Nils Je l'ai eu 4 fois Je ne le cite pas souvent Souvent je cite Kwan Et le personnage Qu'on va citer en top 1 Il n'y a pas trop Suspire Spence Mais bon voilà Donc Nils 4 fois La dernière fois que je l'ai eu C'était sur le 188 Mais sinon je l'ai eu Sur l'épisode 160 167 173 Et 182 Ouais l'épisode c'était dégueulasse On a eu beaucoup de fois Les mêmes persos Genre 182 On a eu 2 fois Sid Gourt On a eu Nils Et je crois que Cette vidéo réapparaît Encore un moment Non C'est tout C'est tout C'est tout Donc ouais Et 188 Le focus Halloween Pour Nils Il me semble Il est arrivé une fois en focus Et les 3 autres fois que je l'ai eu C'est via les tickets d'Aran Il me semble Il me semble Il me semble Ensuite Et le top 1 Gros suspense C'est faux C'est Fallon Ardine Alors lui C'est incroyable Fallon Ardine Parce que quand je vais vous citer Les épisodes D'où il est arrivé Ça va être marrant Il est arrivé à l'épisode 69 170 Donc littéralement Deux vidéos d'affilée 182 Donc là Voilà Je me disais bien Qu'il y avait un autre perso Que j'avais eu à l'épisode 182 Et 183 Ça veut dire que Sur les 4 fois que j'ai eu Il est arrivé 2 fois On va dire Sur une vidéo d'affilée Il est arrivé Il est arrivé Je crois que c'est le seul perso Qui fait ça D'être Deux fois D'affilée Sur la Bah deux fois Genre 182 183 169 170 Je crois que c'est le seul Qui fait ça A être Voilà A enchaîner De vidéos d'affilée Donc voilà Le top 1 bleu Ardine J'ai eu 4 fois Ensuite on va faire le vert Troisième Un peu surprenant Parce que je ne m'attendais pas A le voir là C'est Lewin Qu'on a eu 3 fois Très peu de persos Que j'ai eu 3 fois En vrai dans ce top Mais bon Donc Lewin Il est arrivé sur l'épisode 152 Donc très rapidement 166 167 Et 176 Alors je précise Que pour les tops Je me base sur Le premier arrivé à 3 Et premier quoi C'est vrai que je ne l'ai pas précisé Là pourquoi Dans le top bleu Quade Nuss et Ardine Ils sont à 4 Pourquoi c'est comme ça Bah parce que Parce que Ardine C'est l'épisode 183 Ensuite c'est 188 pour Nils Et 199 pour Quade Je me base Seulement Bah sur le premier arrivé Premier quoi Voilà Mais oui Ils sont en égalité Donc Lewin Voilà 152 166 176 176 Qui A 2 vidéos près Aurait pu être deuxième Parce qu'il y a quelqu'un devant lui Qui est On va dire que j'ai eu une troisième fois L'épisode 174 C'est Lug C'est Lug 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 lui il a fait Pareil Je l'ai eu très tôt Parce qu'il est arrivé à l'épisode 153 La première fois Ensuite C'est 170 Donc voilà La même vidéo que Ardine Et ensuite c'est 174 C'est pour ça qu'il est Qu'il est deuxième Il est arrivé à l'épisode 174 Alors que les wins étaient à l'épisode 176 Donc Lug Qu'on a eu très vite En 10 vidéos En 20 vidéos On l'a eu 3 fois Puis après Là depuis Bah on le revoit plus souvent Un petit peu disparu Et ensuite Le top 1 Vert Bon c'est pas un suspense C'est Astrid Voilà Astrid qu'on a eu 4 fois En hors focus C'est quand même une dinguerie De dire ça Donc on l'a eu à l'épisode 168 177 180 Et 188 Donc 4 fois Pour Astrid 4 fois en hors focus Elle n'est toujours pas Je crois qu'elle est pas en taux spécial en plus Donc c'est C'est une dinguerie C'est incroyable Parce que ce perso Je l'ai eu autant de fois en hors focus Par rapport aux autres Ouais Lug Et les wins C'était taux spéciaux Elles non C'est du hors focus Et c'est incroyable C'est incroyable De l'avoir eu 4 fois hors focus Et Autre Anecdote sur Astrid Vous vous souvenez Des 10 persos De Pass of Legends Et bah la moitié Quasi la moitié C'est que Astrid La moitié des persos Que j'ai eu sur Pass of Legends C'est Astrid Voilà C'est incroyable Ce perso Qui aura littéralement Marqué les invocations Elle toute seule Ensuite c'est le gris Troisième Et bah j'aurais pas placé Ce perso troisième Bizarrement Mais c'est le cas C'est Fallen & Degard Fallen & Degard Elle est apparue sur l'épisode 156 174 Et 181 Donc ouais La vidéo qu'on vient de voir Avec Astrid Je crois qu'à Astrid On l'a eu sur la 182 Euh Non Non je sais plus Je sais plus qui était apparu Sur les deux fonds de la paire Mais voilà On l'a eu 3 fois Fallen & Degard La dernière fois que je l'ai eu C'était l'épisode 181 Ça fait bientôt 20 vidéos Que je l'ai pas eu Mais bon Voilà Elle est en plus Maintenant elle est en taux spécial Fallen & Degard Donc il y a moyen Qu'on tombe dessus Et qu'elle reste dans le top 3 Pour l'épisode 250 Deuxième C'est Jenny Alors Elle Elle est Non Si c'est elle C'est elle qui a eu La deuxième plan Mais hyper vite Elle était première Elle aurait pu finir première Sachez le Parce qu'elle a fait L'épisode 172 174 176 Alors là où Hardin On l'a eu Voilà Sur 69, 70 72, 82, 83 Elle Elle a fait 72, 74, 76 Donc Pendant un moment Une vidéo sur deux J'avais Jenny Littéralement Elle était là Sur 3 Et en plus Je crois que c'est les 3 C'est des taux spéciaux 3 fois en taux spéciaux Je crois Jenny Pareil pour Fallen & Degard Je crois que c'est 3 fois en hors focus Et pour finir Un autre personnage Qui aura marqué Les invocations C'est Louise Louise Qui Bon vous l'avez vu On vous l'avez vu Avec deux miniatures Qu'elle était là Elle était là Déjà de base Dans deux vidéos Mais j'ai lu 4 fois Louise Donc la 171 Qui est la pire vidéo En termes de 5 étoiles La 175 On l'a vu avec Quan Elle était Les irrésistibles Voilà Quan et Et Louise Ensuite c'est 184 Voilà Entre C'était C'était Pendant le focus T un peu Je crois Et pour finir L'épisode 195 Donc ouais Vous pouvez partir du principe Que je l'ai vu 3 fois Mais non j'ai vu 4 fois Louise Et Maintenant on va faire le comparatif Par rapport à l'épisode 150 Vous vous retrouvez Caractère Non Mais oui Louise C'était déjà le perso Que j'avais le plus eu Pendant l'épisode 150 Et bah Elle est également Le personnage que j'ai le plus eu A l'épisode 200 Voilà Tout simplement Je l'ai eu 3 fois Dans la vidéo 150 Et je l'ai eu 4 fois Donc en global Je l'ai eu 7 fois Maintenant Louise Est en taux spécial Donc Elle est disponible Elle sera peut-être Re là Pour Garder son 30 Ça serait incroyable Qu'elle soit 3 fois d'affilée Top Gris Concernant le vert C'était Ranuf Bon là oui Pareil La place C'était déjà de base Un perso De Pass of the onion Pour le vert C'était Ranuf J'ai eu 3 fois Et là Street 4 fois Le bleu Ouais Ça a un peu changé C'était Dimitri Là maintenant C'est Hardin Dimitri n'est même pas Dans le top Bleu Et le rouge Bah c'était Celica Brave Bah c'est un Brave Dans les deux cas Celica Brave J'ai eu 3 fois Et ensuite C'est Celif Que j'ai eu 5 fois C'est marrant de se dire Que ce Celica normal Bah elle est 2ème Donc Celica Toujours dans le top Dans le top rouge Il me semble déjà De base dans l'épisode 150 Elle était dans le top rouge Aussi Celica Mais c'est incroyable Celica pareil Qui perdure En termes de persos Que j'ai le plus souvent Parce que pareil La Fallen Et la Seyyah Je l'ai eu beaucoup de fois Ils sont pas dans le top rouge Mais ils sont faciles Dans le top 10 Des persos Que j'ai le plus eu Dans le rouge Donc voilà Maintenant On va parler un peu De chiffres On va parler des chiffres Donc en 47 vidéos Parce que oui Il y a des doubles épisodes Donc il y en a eu 2 Puis l'épisode 1200 Qui en réalité Voilà Une compilation Donc ça compte pas J'ai eu 435 étoiles En 47 vidéos Pour une moyenne De 9 5 étoiles par vidéo Bon c'est une moyenne Il y a des vidéos Genre Les 3 que je vous ai présentées Qui ont des stats monstrueuses En vrai La moyenne C'est 6 La vraie moyenne Ce serait 6 ou 7 C'est ça On va dire Qu'une bonne vidéo C'est 6 ou 7 5 étoiles C'est rare De tomber sur des vidéos A 28 21 19 Il y en a très peu En réalité Je crois que Sur les 440 vidéos Les 47 vidéos Il y en a peut-être 10 qui dépassent 10 Et la grande majorité Ouais c'est 6 ou peut-être Il y en a très peu Qui sont en dessous de 5 Je crois que Quand j'ai regardé Il y en avait peut-être 5 ou 6 vidéos Qui étaient à moins de 5 Donc en titre de comparaison J'avais 243 5 étoiles Sur l'épisode 150 Donc je le dis Je le redis Les tickets Ça aide beaucoup C'est pour ça que Ce chiffre est un peu boosté Puis c'est vrai Il y a peut-être Un facteur chance Là-dedans Un facteur chance Plus le fait Peut-être que je mets De l'argent aussi Donc j'ai aussi Remarque Ça aide aussi Donc ouais On est passé D'une moyenne A 4,89 A 9,15 On a quasi 200 persos de plus Entre Quasi 40 vidéos Ensuite Le nombre de duos J'ai eu 28 duos Pour une moyenne De 6,51 Parmi De 6,51 duos Pourcent des persos Que j'ai eu C'est des duos Bon on va passer vite J'avais eu 16 duos À l'épisode 150 J'en ai 28 C'est pas un chiffre Qui a beaucoup changé Ouais ça va pas trop évoluer Donc là voilà On va passer vite fait Et puis Les invocos offerts J'en ai eu 47 Donc 10% des persos Que j'ai eu Sont des invocos offerts Donc là ouais On passe vite Donc j'en avais eu 18 À l'épisode 150 Là il y en a 47 Donc ouais on est passé de 7% À 10% C'est très très rapide Maintenant les taux spécial Alors je me suis Vraiment J'ai séparé Avec les tickets Et sans ticket Donc les tickets C'est les tickets A la récompense d'arène Et les taux garantis 4 étoiles Donc j'en ai eu 180 Ça veut dire que Quasi A peu près Quasiment La moitié des persos Que j'ai eu Sont Via les tickets Taux spécial Tout ça C'est quand même hallucinant Et maintenant Voici le chiffre Sans les tickets C'est 80 Et là oui Ça représente plus Que C'est dingue de se dire Que les tickets Et tout ça Représente Quasi 30% Des persos que j'ai eu C'est quand même hallucinant Ouais on peut dire Carrément Ouais un tiers Des persos que j'ai eu Sont via les tickets C'est quand même Ouf Et ça représente du coup Oh C'est sûr du coup Les taux spécial Que j'ai eu en session C'est 18% C'est quand même énorme Parce que bah avant C'était que 14% Ça monte J'en ai but 35 Et voilà Voilà Tout à l'heure Peu pour monter Sauf les duos Et je crois Que c'est la fin De cette Bah C'est la fin des stats Il y en a plus Il me semble Après celle là Donc voilà On va s'arrêter là Pour cette vidéo Il n'y a pas d'autres Il n'y a plus d'autres chiffres J'aurais pu vous montrer J'aurais pu vous montrer Les stats Tout ça Mais flemme Flemme Parce que bah Voilà Vous n'auriez pu C'est comme L'épisode 150 Au début de l'épisode 150 Je vous avais montré Toutes les Je vous avais montré Le graphique Bah je vous avais montré Mon XL Tout ça Et J'ai fait pareil Il n'y a pas grand chose Qui change Par rapport Par rapport à ça Donc voilà C'est tout Pour cette Vidéo J'espère qu'on se retrouvera Du coup Pour l'épisode 250 Ça m'étonnerait Mais Si jamais Heroes se termine Je ferai une ultime compilation Donc c'est vrai qu'en global Entre l'épisode On va dire Alors c'est pas vraiment L'épisode 100 Parce que c'est arrivé Tardivement On va dire qu'il y a Quelques erreurs de ma part Mais j'ai eu 777 Non 763 Persos sans étoile En 100 vidéos C'est-à-dire que j'aurais pu Faire globalement Entre les deux vidéos Là par exemple En tout On a eu 115 persos Autos spécial En 100 vidéos Alors vas-y On peut s'amuser A faire ça pour finir Ah merde On peut s'amuser A faire le calcul En cumulé C'est vrai que je ne l'ai pas fait Mais C'est vrai que je ne l'ai pas fait Cumulé Mais bon Donc globalement Le personnage que j'ai le plus eu Bah c'est Louise Cette fois Louise Avec Kwan Et Hardin Donc là Ouais On a eu 463 473 héros On va dire En 100 vidéos On a eu 44 du haut On a eu 65 Invoque offerte Et pour finir 115 persos Autos spécial Bon je ne vais pas m'amuser A faire les pourcents Là devant vous Mais Mais voilà Mais voilà Pour conclure cette vidéo On va se retrouver Très bientôt Pour épisode 200 Je l'espère Et on refera des stats Si jamais On arrive jusqu'à l'épisode 250 Je referai ça Je referai des compilations Et tout Mais J'ai peu de doute Ça veut dire Que l'épisode 250 Ce serait l'épisode Ce serait les livres Plutôt 8 9 Et 10 Parce qu'il faut A peu près 2 livres et demi Pour faire 50 vidéos Donc Voilà Pour les stats On se retrouve du coup Pour l'épisode 201 J'ai pas fait de conclusion Pour l'épisode 200 Mais bon Normal Elle fait 4 Quasi 5 heures Donc bon On va s'épargner ça Donc on va se retrouver Pour l'épisode 201 Et d'ici là Portez vous bien C'était Akanom Bye bye